et bien salut tout le monde c'est Ryu on se retrouve sur Neobank TV aujourd'hui pour quelque chose qui risque vraiment vraiment de vous faire plaisir tout simplement la façon et la méthode surtout et surtout ce qu'il faudra faire pour obtenir la nouvelle machine de guerre l'arme qui est censé remplacer notre chère Galahorn l'esprit dormant donc le sleeper simulant pour ceux qui avaient vu des images par un stream de Bungie il y avait des rumeurs qu'ils avaient que vous etc etc et ils avaient dit justement qu'il y aurait la possibilité de ramasser des pièces en fait à l'intérieur du raid pour reconstituer cette arme et pouvoir la finaliser donc moi évidemment vous allez vous dire mais comment le mec il peut balancer ça au bout d'un jour alors que je viens de sortir le raid n'est pas encore disponible tout simplement les gars si vous avez suivi le test que je vous ai proposé sur Neobank TV je vous ai parlé je vous ai fait l'ouverture du coffret collector de l'édition collector de Destiny et sachez que notre ami Kaitis une fois de plus bouge de petits tours car déjà le petit bouquin que j'ai à l'intérieur du coffret dans le petit bouquin il y a pas mal pas mal de secrets je suis en train actuellement de le lire justement parce qu'il y a pas mal d'endroits d'indicatifs etc etc pour obtenir des armes des objets aussi fou que ça puisse pas rate mais on va dire c'est assez énigmatique donc moi concrètement ce qui s'est passé c'est que là je vous ai balancé dans le curassier et tout ça hier soir je vous cache pas dès la sortie du jeu j'ai passé la nuit entière à fouiller dans le curassier à essayer de trouver ces fameuses pièces qui permettront justement d'obtenir l'esprit dormant pourquoi j'ai passé la nuit à faire ça tout simplement parce qu'en fait j'ai une carte dans le coffret collector donc si on voit la photo à la face de la carte on a la photo de l'esprit dormant donc le sleeper simulant c'est vraiment et de l'autre côté on voit dans un petit mont en fait on a une carte ça fait une sorte de boussole centrale avec clairement les points qui sont indiqués de là où se trouve chaque pièce de l'arme on peut pas faire plus simple c'est une façon de parler parce que vous allez voir justement toute la galère est là c'est à dire les points qui sont indiqués clairement sur moi je pensais au départ justement que ça serait sur le curassier qu'il fallait chercher ces points là donc je me suis trompé évidemment parce que j'ai passé la nuit entière à vraiment chercher chercher parce que je voulais vraiment ce matin vous proposer carrément si j'aurais trouvé les objets à vous les proposer directement c'est pas le cas tout simplement parce qu'en fait il y a des points qui sont indiqués sur la carte que j'ai je vous proposais la photo d'ailleurs longtemps à la fin de la vidéo quand j'ai fini pour que vous puissiez comprendre c'est que tout simplement les points qui sont indiqués c'est pour le raid en fait ça sera directement à l'intérieur du raid qu'il faudra aller chercher chaque point il y a une phrase énigmatique aussi qui est écrit sur la face avant à l'envers de la photo de l'esprit dormant donc il nous dit carrément il nous donne les points donc les indications sur la zone en fait je vous ai écrit au stylo sur la carte en rouge pour que vous puissiez vous repérer justement que ce soit possible sinon c'est quand même très difficile à voir par rapport à la carte que je vais vous proposer vraiment je vous ai écrit au stylo rouge vraiment pour que vous puissiez avoir la carte de la manière la plus nette possible parce que c'est une photo que j'ai pris évidemment de la carte j'ai despaché en deux parties donc j'ai pris la carte en entier et puis j'ai coupé en deux pour que vous puissiez avoir un zoo beaucoup plus large sur la zone je vous écrivais je vais vous marquer aussi des descriptifs exactement ce qui est écrit je vais vous lire la phrase qui est marquée sur le côté de la carte c'est un mot de gaitis c'est marqué commencez depuis le vaisseau écrasé commencez les observations et parcourez 147 miles nautique miles nautique sur la route 102.5 ensuite c'est marqué fixez le cap vers 195 et parcourez 68 miles nautique visée à tribord à 59 degrés et voyager 115 miles nautique évidemment il faut être navigateur pour comprendre ce qui s'est dit ensuite c'est marqué suivez la route 308 jusqu'à que vous arriviez au sud du vaisseau de départ puis arrêtez vous et analysez des données récoltées alors là ce qui est écrit moi personnellement essayez de le faire quand même sur le curatien je vous conseille parce que là je vous ai je viens de vous dire exactement ce que j'ai devant moi je vous marquer aussi dans la descriptif ce qui est écrit je vais vous passer aussi les photos directement dans cette vidéo vous pouvez faire arrêt sur l'image et puis mettre sur l'écran géant et regarder clairement les points où se trouvent en vous basant sur ce qui est écrit si je pense peut-être avec les chasseurs ça sera beaucoup plus facile de le faire comme ça vous pourriez à dire vos coéquipiers justement si vous êtes chasseurs essayez de le faire dans le curacier peut-être que les objets se trouvent dans le curacier personnellement j'ai un doute parce que j'ai passé la nuit indiaire dessus j'ai pas trouvé les pièces maintenant moi je pense clairement que c'est dans le raid que ça se trouve de manière logique c'est à dire la chute du roi qui arrive vendredi ce vendredi là pourquoi dans le raid tout simplement parce que si on part du principe qu'athéon la vexe on l'a loté sur athéon la couvre en nécrotique il va aller faire les looter de l'essence de crop tap et le mettre sur la carapace du gouffre donc là je pense que les 50 pièces se trouvent à l'intérieur du raid d'orix et non sur le curacier donc à moins que évidemment le raid ce soit directement à le curacier ce qui m'étonnerait ça va faire partie du curacier c'est assez logique mais ça sera pas le curacier à un patrouille qu'on a c'est ça que je veux dire donc voilà je vais vous donner toutes les coordonnées je vais vous donner des images je vais vous donner tout ce que j'ai à ma possession justement parce que j'ai vraiment envie de partager avec toute la communauté ces images tout simplement que j'ai dans le collector pourquoi parce que si on peut s'entraider tout simplement et puis j'espère que d'autres comprennent peut-être plus facilement la description des phrases assez énigmatiques de kateys et sur les points parce qu'il ya des chiffres il ya des lettres et tout ça donc c'est ça que j'ai pas très bien encore saisi je sais que c'est des emplacements ça c'est sûr et certain parce que c'est clairement sur une carte pour choper l'arme avec les points maintenant si avec toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo ce que je viens de vous dire aussi vous arrivez à trouver encore plus sur l'avancement de la quête c'est une quête en fait c'est une quête secrète entre guillemets sûrement qu'on en aurait entendu parler tôt ou tard en trouvant des pièces galérant dans le raid et tout ça là on a la chance moi j'ai la chance d'avoir le collecteur donc c'est pour ça je partage directement les cartes et plus d'informations que j'ai à ma possession donc je vous dis bonne chance dans votre quête bonne chance pour trouver l'esprit dormant de nouveau galard avec nouvelle machine de guerre j'espère que cette vidéo va vous aider j'espère que cette vidéo va vraiment servir à quelque chose moi en tout cas je tenais à partager l'information à mon niveau dès à présent pour que justement dès dès ce vendredi que le maximum de personnes puissent avoir ces informations à leur possession pour rapidement looter l'armement premier en espérant évidemment que les premières personnes qui auront plus de d'avancer dans cette quête que je suis en train de vous fournir puissent à leur tour venir sur cette vidéo nous dire qu'est-ce qu'il y a quelque chose que j'avais pas compris j'avais pas saisi quelque chose que qui a à faire etc pour vraiment aider toute la communauté à obtenir l'esprit dormant le plus rapidement possible voilà c'était riou donc je vous laisse ces images que je vais vous laisser les photos bien longtemps je puisse faire un arrêt sur l'image donc je vous mette la carte à la grande g c'est à dire en général et puis je vous faire deux images qui sont en portion coupée donc j'espère vous avoir aidé c'est vraiment pour vraiment vraiment vous balancer ça et puis qu'on puisse avancer le plus rapidement possible dans cette abstention de cette armée de chic donc voilà c'était gg je vous remercie et puis lâchez un pouce bleu et puis je vous dis à bientôt ciao merci merci